bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce sera une vidéo sur mes produits finis j'en ai fini sacré paquet alors let's go j'ai fini gel douche mon oeil de la marque la belle que vous retrouvez à l'intermarché j'ai beaucoup aimé l'odeur ça a vraiment une odeur très sucré et c'est vraiment bien dites moi si vous l'avez testé un shampoing sec baptiste que je connais celui-là c'est avec la cerise ils sont très bons et les espères pour donner du volume à vos cheveux et si vous les avez ça le star ça les aide bien un gel douche à la noix de coco et à la menthe ça j'ai adoré l'odeur ça a vraiment un goût très frais très subtil n'hésitez pas de me dire si vous l'avez testé et franchement un régal ce gel douche ensuite une crème main n'ospe donc de la gamme homme spa et c'est huile d'amande et huile de sésame alors si je sens à chaque fois c'est parce qu'il y a un petit bout de temps donc je m'en rappelle plus trop et oui ça avait une très bonne odeur et c'était très bien pour l'hydratation ça aide bien un petit paquet de détox artichaut en fait c'était vous en avez pour cette utilisation c'était un tube par jour alors le premier tube j'ai eu de mal à le manger quoi fait l'avaler c'était de moi c'est un jeu quoi c'est rouge et tout c'était trop 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 sucré puis le deuxième jour il faut le voir d'un coup et puis puis ça passe et je pense que ça aide bien voilà c'est sur 7 jours pourquoi pas après une crème crème il n'y a pas marqué pourquoi de livre roucher la gamme pure calme qui sent très très bon et j'aime beaucoup l'utiliser pour l'hiver pour hydrater les petits pieds dans les chaussettes en fait le soir vous mettez vos chaussettes pilou pilou et moi je mettais la crème et le lendemain ou même je mélangeais avec de l'huile d'amande douce ou des choses comme ça et vous avez vraiment vos pieds trop doux tout hydraté le lendemain ça marche trop bien et j'aime beaucoup c'est cette crème quoi c'est une crème à tout faire là comme la crème typique d'oeuf ensuite gel douche de la marque pers avant c'est un gel douche bio biologique oui parce qu'il y a marqué il n'y a pas de sodium louré de sulfate je ne le vois pas alors le souci c'est que ça moussait pas en fait avec ma fleur de douche il ne moussait pas alors c'est compliqué de trouver un gel douche bio qui mousse parce que l'effet moussant c'est le sodium louré de sulfate après pour odeur il sent bon mais il n'y a pas une forte odeur c'est vraiment très très léger c'est dommage mais sinon oui il est bien mais sans plus alors ça j'ai adoré c'était une gelée nettoyante gommante de la marque le petit parc marseillier à l'abricot pour le visage je ne l'ai pas utilisé parce que ça ne gommait pas c'est vraiment très subtil ya marqué nettoyé affine le grain de peau police et lumineuse et moi je trouve que c'est beaucoup ce n'est pas un exfoliant c'est beaucoup plus un genre de comment dire de gelée nettoyante c'est ce qui a marqué de toute manière oui c'est pas un exfoliant en fait c'est plus pour se nettoyer la peau alors je moi je m'en suis amusé à l'utiliser sur le corps le corps et ça ça sent trop bon donc ça c'est trop bien pour le corps mais pas pour exfolier la peau voilà le visage quoi ensuite aussi alors c'est un après shampoing qui sent le chignon le bubblegum sent trop trop bon ça aide pour démêler vos cheveux après pour l'hydratation et tout pas forcément c'est un après shampoing classique simple mais qui sont très bons à ça j'ai adoré une crème extra douce pêche blanche visage et corps hydrate et nourrit de la marque le petit marseillais j'ai vraiment vraiment aimé parce que dès que je l'ai utilisé pour la première fois ça m'a rappelé les lait corps yves rocher au début sentait très bon et c'est la même odeur donc c'est super ça sent super bon ça hydrate très bien il n'y a rien à dire une crème main de la marque écosse castana hydratation nutrition nutrition qui sent bon c'est une petite odeur de une odeur un peu masculine mais qui sent très bon très pratique d'utilisation j'aime beaucoup en plus le packaging et ouais qui hydrate super bien les mains voilà si vous connaissez les tiens ensuite de l'huile de ricin huile vierge bio ça j'adore pour faire pousser les cheveux ça les aide beaucoup voilà un soin équilibrant donc de la marque de la marque absolution j'ai bien aimé cette crème hydratante pour le visage après il marque hydrate à pèse et régule je pense pas en tout cas moi j'ai pas de problème avec ma peau donc ça m'a pas fait plus mais je sais pas il faut voir sur une autre peau à problème ça peut marcher voilà une crème mais réparation barre de carité de le petit marseillais ça sentait très très bon oui ça sentait très bon très frais quoi j'avais un peu l'odeur de la lessive et ça hydraté très bien et un baume fondant hydratant de la marque aven que j'ai adoré après je vais mettre ça de la kératine un masque pour les cheveux alors ice cream kératine ça s'appelle et j'ai beaucoup aimé parce que ça avait le même je pense que c'était que c'était le aussi parce que genre ça avait la même odeur que le l'après champagne aussi au bubble gum donc après il était très très bien je trouve ça j'ai adoré une crème déodorante 12 heures pour les pieds en fait quand vous mettez ça sur vos pieds ça rafraîchit ça vous rend les pieds mais genre trop frais ça fait une trop bonne sensation tout bizarre mais c'est trop trop bien et ça sent super bon la lavande ouais ben j'ai fini il me manque deux trois trucs alors un petit truc de sephora une crème de douche en fait et j'ai bien aimé mais l'odeur est pas terrible en fait c'est une odeur un peu spéciale mais voilà sinon après c'était un coup ça mousse pas dans la douche mais bon pratique et bien un petit soin pour les sourcils qui fait trop trop bien pousser les signes de la marque écrinal ça je l'achète souvent parce que ça marche trop trop bien voilà ça vous ça va et on va finir par le masque nuit relaxant de la marque mike clarence en fait c'est un masque avec des super bonnes compositions et qu'est-ce qui sent trop bon et ça le soir après un bon bain je le mettais sur ma peau et puis après j'allais me remettre au lit quoi et savait vraiment oui un effet relaxant c'était vraiment très agréable et l'auteur était super vous avez pris le lendemain la peau douce et j'ai vraiment adoré donc voilà cette vidéo est fini je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine